donc j'ai fini donc je vous fais voir donc première page deuxième page troisième page bon le crépitement c'est pas encore tout à fait très sec donc voilà celle là et celle là donc on a bien notre devant d'album désolé pour le crépitement et notre derrière d'album donc là on mesure donc il fait 15 15 sur 15 2 donc on va mettre 15 et demi au pire c'est pas grave on recoupera après donc ouais 15 3 on va mettre donc on prend nos pages nos deux pages comme ça on les prend pas dans ce sens là dans le sens qu'ils devraient être habituellement on va les prendre dans ce sens là donc là on va mettre on va couper à 15 2 dans ce sens là donc j'ai pris mon massico donc ça c'est l'arrière pour vous faire voir donc là on coupe à 15 2 ouais 15 3 15 3 15 5 désolé pour le bruit derrière donc on voit bien comment on fait et on coupe si vous avez pas de massico vous pouvez le faire donc vous voyez en fait donc là voilà donc ça en fait ça va être notre derrière je vais vous faire voir donc là c'est le devant donc là c'est le derrière donc là vous voyez hop on a mis un petit peu plus mais c'est pas très grave en soi parce que je préfère mettre plus que passer donc voilà ce que ça va nous donner pour ça et de l'autre côté on fait pareil donc on prend pas comme ça parce que normalement il est comme ça le papier donc là il faut regarder comment il fait pareil il fait 15 je crois oui donc hop donc on fait pareil 15 15 3 15 2 ouais 15 5 c'est pas très très grave en soi ça donc on coupe pareil hop vous voyez voilà donc là ça fait 15 ça fait 15 5 à peu près on va dire 15 5 15 2 ça dépend bon on a fini avec le massico pour l'instant on fera le après le la tranche donc celle là ça va être ma première page et celle là ma dernière page donc là je vais peut-être plus mettre du ruban comme ça donc c'est normal hop donc il faut la mettre comme ça voilà ce qui dépasse c'est pas très grave on fera après voilà donc on prend ça voilà il y a tout qui vole ici c'est dingue après je vais pas vous faire voir là c'est pour vous faire voir plutôt la structure et comment on fait un album après je vais pas vous faire voir comment on fait euh comment on fait comment je vais mettre les photos dedans parce que pour l'instant je sais même pas quelle photo je vais mettre dedans je vous avoue moi ça vient au fur et à mesure donc hop on sera sûr que ce sera collé la première page voilà donc là bizarrement je ne fais pas complètement ou si ça veut bien du moins sauf le milieu vous allez voir que le scotch 3D d'action colle tellement bien qu'il n'y a pas besoin de faire complètement pour l'instant parce que pour l'instant bon après s'il y a besoin de rajouter de la colle on peut moi j'enlève juste le milieu en entier en fait vous voyez hop là vous voyez je vais me coller le doigt encore la preuve qu'il colle bien donc voilà donc là on prend notre première page donc vous savez qu'elle était allongée comme ça voilà plutôt de l'autre côté c'est mieux non je ne sais plus je ne sais plus bon bref comme ça ouais je ne sais plus comme ça on dirait voilà bref du coup on ne la prend pas allongée mais on la prend debout donc comme ça comme ça ou comme ça tandis que je me repère parce que j'ai fait j'aurais dû mettre une petite croix je crois que c'est comme ça oui c'est comme ça vous voyez hop voilà là j'ai mal fait donc vous voyez comment c'est difficile bon c'est pas grave si ça se déchire un peu tant que notre papier ne se déchire pas ça c'est juste comme qu'il s'est déchiré un peu ça c'est la merde désolé pour le mot oui c'est un peu déchiré bon en gros vous voyez pourquoi je ne voulais pas faire au truc tac 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 voilà en gros là c'est bien fait donc on l'enlève après le surplus on va l'enlever de toute façon c'est pour ça que je fais du surplus parce que je savais quand on allait l'enlever voilà hop et voilà donc là je sais qu'on va l'enlever tout ce qui est surplus on va l'enlever dans la première page tout de suite d'ailleurs ou après voilà vous voyez hop du coup ça fait comme ça bon là il y a un surplus vous voyez il y a un surplus donc on va s'en occuper après il y a un surplus un petit peu surplus ouais là c'est pas assez bien taillé donc on va s'en occuper après voilà de l'autre côté je pense qu'on va le faire à la colle ça ira plus vite et ça me prendra moins la tête que le scotch 3D qui me prend la tête des fois quand il faut décoller on la colle voilà ça on essaye des deux côtés avec vous oh je fais des tests aussi tu nais et zut pour le gros mot tout à l'heure je suis désolée mais quand ça m'énerve des fois je ne contrôle pas j'essaye voilà voilà hop j'en fais dedans hop vous voyez que ça gondole un peu mais c'est normal je pense de toute façon il va falloir le platir complètement après l'album donc là donc on la prend pas comme ça mais on la prend comme ça c'est ça je pense alors là ça va être beaucoup plus simple je pense parce qu'après voilà c'est pas grave si ça couvre pas jusqu'au bout aussi voilà là c'est bon donc on appuie bien vous voyez comment j'appuie comme dingue pour faire aller la colle voilà voilà et ça crépite bon on va découper ce qui va pas il est où mon petit ciseau on va prendre le petit ciseau parce que il fallait dans les moindres recoins on a dépassé hop voilà là c'est bon oh il y a juste là que j'ai pas bien fait c'est pas facile à faire bon ça ira là haut ça va là c'est bon ce côté là c'est bon voilà on adhère bien c'est bon ce côté là vous voyez on a trop dépassé c'est pas facile à faire c'est pas facile à faire qui marche oui 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 ça va pas trop se voir voilà voilà donc on a fait un côté on a pas fait l'autre côté quelle méchant fille je fais pas les deux côtés si je fais pas les deux côtés ça va pas marcher voilà voilà c'est bon maintenant on va faire la tranche donc pour la tranche qu'est-ce que j'ai fait de mon bout de truc et ça je vous dis elle est là donc je vais prendre du simili je pense que je vais prendre cette couleur là de toute façon c'est que celui-là à disposition j'en ai pas d'autre derrière si non on va prendre celui-là il est mieux donc on va compter 3 attendez que je cherche mon truc qu'est-ce que j'en ai fait de ma règle je l'ai pris hein je sais pas où je l'ai mis elle est là il faut dire 3 3 3 on va dire on va dire 3 et 1 3 3 6 7 7 donc on prend un morceau donc on le laisse dans cette longueur là et on le coupe à 7 on fait bien attention parce qu'on a un peu sa tendance on le tient bien parce que sa tendance ça a machiné le le simili donc ça ne se coupe pas comme je veux ça ne se coupe pas comme je veux on voit que je l'utilise au côté on voit que je l'utilise au côté on garde toujours les chutes ça peut toujours servir voilà donc j'ai coupé à 7 normalement donc là on va mettre ouais c'est normal et on coupe à attendez parce que j'ai pas coupé dans ce sens là et on va couper à 15 2 je le prends à l'envers et là dans ce sens là on va couper à 15 2 donc 15 2 c'est par là voilà c'est ça parce que là on est à combien là on est à 16 ouais il faut couper un petit peu vers 15 3 et hop des fois ça veut bien des fois ça veut pas ça m'énerve quand ça fait ça j'aurais dû appuyer un peu plus c'est pour ça voilà maintenant il ne reste plus qu'à coller donc je vais coller là vous voyez hop hop et hop en gros ça fait ça et hop on va coller c'est pas ça je colle là je vous dis je perds un peu la boule hop ok ok voilà donc on va commencer par coller cette partie là à 3 comme on l'a dit il faut que je revienne si je suis bien à 3 un tout petit peu plus loin voilà là je suis à 3 voilà à 3 et de l'autre côté on colle aussi voilà on colle aussi à 3 à peu près pour que ça fasse à peu près le même écart voilà je pense qu'il va falloir rajouter un peu donc là on va couper ce qui n'est pas bon ça fait bien chanter hop hop voilà ce qui dépasse hop hop voilà il faut peut-être rajouter de la colle pas assez de colle on n'hésite pas d'en tartiner un peu voilà hop voilà ce qu'on a dépassé là j'étais presque sec hop voilà voilà bon c'est pas très drôle mon truc c'est pas très drôle mon truc bon vous savez quoi on va rattraper c'est pas très drôle mon truc c'est trop foncé ça avec le washi de action pailleté je ne sais pas où il est je le mets il y a 2 secondes c'est dingue ça c'est quand j'ai des trucs il y a 2 secondes après ça disparaît vous voyez ça bon qu'est-ce que j'en ai fait du masking tape masking tape masking tape je ne sais pas où il est bien sûr je l'avais il n'y a même pas 2 secondes sinon on peut mettre cette couleur mais ça peut faire tout tout c'est et donc je ne sais pas où il est passé le machin que j'avais il y a 2 secondes ça c'est un ménière celui-là aussi non celui-là on va mettre celui-là tiens on va mettre un petit rose pailleté tout petit non si on y arrive si on arrive à le déchirer aussi voilà on va mettre un petit truc rose pailleté comme ça on va devoir remettre de la colle je pense voilà hop on va bien essayer de le coller sur ma truc voilà bon je ne sais pas je ne garantis pas que ça colle de toute façon je ne suis pas sûre que ça aille avec oh je suis le mien des fois il va falloir que je le remballe aussi je ne sais pas j'avais un gris pailleté mais je ne sais pas où il est passé là c'est moi voilà donc là on décore donc vous pouvez voir peut-être on met de la colle après parce que ça ne tiendra pas je pense voilà c'est mignon voilà donc notre album est comme ça dedans il est comme ça voilà donc là je pensais mettre un petit oiseau ou un petit papillon peut-être un petit papillon par là comme mot je pensais mettre hello ou for you pour toi ou enjoy non mais hello est pas mal hello en flèche comme ça un petit mot voilà voilà par là en plus ça va bien avec les couleurs hello et un petit papillon collé comme ça ton papillon soit un oiseau qui vole non pas d'oiseau qui vole euh je vais voir ce que j'ai derrière j'ai ce petit colibri aussi qui pourrait être pas mal non mais ça va pas avec ouais non on va mettre un petit le petit papillon je pense petit papillon comme ça derrière je pense qu'on va juste mettre notre truc je viens de créer d'ailleurs qu'est-ce que j'ai fait du tampon qu'est-ce que j'ai fait de l'encre je n'en sais rien la Versafine elle doit être derrière non même pas je sais pas où il est passé ma Versafine mon tampon handmade il doit être pas mal lui en made by avant de le faire finir on va mettre là en made by et là on va mettre et là on va mettre bien sûr j'ai pas de stylo un atelier j'ai stylo ça va pas le faire on met made by et on met j'ai un créa géane créa voilà donc on a juste à coller le petit je pense que ça va tenir ça si ça colle pas assez je remettrai de la colle à coller le petit papillon par là voilà petit papillon par là donc ça on va le coller avec ça peut-être pourquoi pas donc oui en 20-30 minutes on finit l'album après il y a juste à le à le remplir vous voyez hop voilà voilà après on va peut-être mettre des petites perles dans les tons blancs des petites perles blanches non rose clair dans les petites roses les petites fleurs là voilà je mets des petites perles roses très claires parmes très parmes très claires dans les petites fleurs si bon si il faut les recoller on les recolle comme un bazar je vais vous faire voir après comment il fait l'album là j'aime bien là j'en ai fait un autre j'en fasse un aussi pour moi et mon chéri il faut que j'essaye de faire des structures d'album et voilà donc voilà donc je vous le fais voir après si je vais rajouter des choses on verra donc le voici attendez est-ce qu'on voit bien voilà le voici donc voilà comment il se présente dedans il est comme ça pour l'instant il est comme ça il est comme ça il est comme ça et il est comme ça et il est comme ça donc voilà voilà l'arrière aussi donc n'hésitez pas à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye